Ce mardi 9 avril dès 21h, Capitaine Marlowe est de retour sur France 3. Un nouvel épisode où Corinne Macero va notamment donner la réplique au chanteur Benjamin Biolet qui s'annonce déjà comme un carton d'audience. Mais avant d'affoler les téléspectateurs avec sa gouaille et sa chatte-coeur, l'actrice de 55 ans a bien eu du mal à décrocher le rôle de la flicte la plus célèbre de France. La comédienne a dû convaincre José Dayan qu'elle était fête pour se plonger dans la peau de ce personnage atypique, bien loin de lui ressembler. Dans les colonnes de télévision MAG, la créatrice du programme est revenue sur la jeunesse de Capitaine Marlowe, inspirée du personnage de Violette Retantour, tirée des romans de Fred Vargas. Comment Corinne Macero a tout fait pour incarner Capitaine Marlowe.Alors que José Dayan cherchait l'interprète idéal, son directeur lui a soufflé le nom de Corinne Macero. Les deux femmes se rencontrent, mais la réalisatrice n'est pas convaincue. Je la trouvais intéressante mais elle était très mince, a-t-elle confié à télévision MAG ? « Oh ! Violette est une armoire à glace d'un mètre quatre-vingt-dix, un personnage rablaisien donc je lui ai dit, écoutez c'est bien qu'on se soit rencontré mais ça ne sera pas pour ce coup là. » Je n'ai pas de quoi démotiver celle qui est devenue la star du petit écran puisqu'elle a rappelé le directeur de casting pour exprimer encore une fois sa motivation, se disant même prête à prendre du poids pour décrocher le rôle. J'ai réfléchi et j'ai passé un coup de fil à Corinne, on n'est pas en Amérique. On ne sait pas s'il y aura une série. Pour l'instant, c'est un pilote et je trouve vraiment violent de vous faire grossir de 20 kilos pour tourner dans deux films, a raconté José Daïan. Cette dernière n'a finalement pas eu besoin de demander à son actrice de grossir. Elle a eu l'idée de lui faire porter une tarquette. La suite, les millions de téléspectateurs de France 3 la connaissent. Et depuis 2015, le succès n'en finit plus.